Nous allons poursuivre l'étude de la vision avec les voies optiques. Les axones des cellules ganglionnaires forment le nerf et la voie optique se terminent dans le corps génuélatéral du thalamus. Les fibres qui proviennent de chaque émirétine nasale traversent la ligne médiane par le chiasma optique, tandis que les fibres qui proviennent de chaque émirétine temporale restent ipsilatérales. Par conséquent, les fibres qui viennent de l'émirétine nasale gauche et les fibres qui viennent de l'émirétine temporale droite forment le traptus optique droit et font synapse au corps génuélatéral droit. Aussi, les fibres qui viennent de l'émirétine nasale droite et les fibres qui viennent de l'émirétine temporale gauche forment le traptus optique gauche et font synapse au CGL gauche. Le chiasma optique, lieu de l'émi-décussiation, c'est à ce niveau-là qu'il y a le croisement des fibres du nerf optique issus du champ nasale des deux rétines. Le champ visuel, c'est la partie de l'espace qu'un œil peut percevoir autour du point qu'il fixe. Donc, nous avons un champ visuel avec une partie temporale et une partie nasale pour chaque œil. Idem pour la rétine, et on dit émirétine nasale, émirétine temporale. Alors, les lésions des voies optiques et anomalies du champ visuel. On sait que l'hémirétine, par exemple, nasale, correspond avec le champ visuel temporal. Et l'hémirétine temporale correspond avec le champ visuel nasal pour chaque œil. Nous savons aussi que les fibres, ici, des émirétines nasales, croisent au niveau du chiasma optique, alors que les fibres qui proviennent des émirétines temporales ne croisent pas. Alors, s'il y a une lésion en A, on va léser le nerf optique, et ça sera une cécité de l'œil, dans ce cas-là, l'œil gauche, ou scotum de l'œil gauche. En B, c'est une lésion au niveau du chiasma optique, et on aura une émi-anopsie bitemporale, c'est-à-dire que les champs visuels, que ce soit pour l'œil droit, que ce soit pour l'œil gauche, c'est la partie temporale. On C, c'est une lésion des fibres issues de l'émirétine temporale de l'œil gauche, donc ça va toucher le champ visuel nasal de l'œil gauche. Alors, on D, c'est une lésion des fibres qui proviennent de l'émirétine nasale gauche, de l'œil gauche, et de l'émirétine temporale de l'œil gauche, et l'émirétine nasale de l'œil droit. Alors, sur le plan de la vision, ce sera une altération du champ visuel nasal de l'œil gauche, et temporale de l'œil droit. C, c'est une atteinte du champ visuel droit de l'œil gauche et du champ visuel droit de l'œil droit. C'est pour ça qu'on dira émis à nos psy latéral homonyme droite. Alors, en E et en F, ça touche un contingent, soit le contingent supérieur, soit le contingent inférieur des fibres. Ça voudrait dire que ça ne va pas toucher toute l'émirétine. C'est le quart de la rétine. Et, bien entendu, ça ne sera pas la moitié du champ visuel, c'est le quart du champ visuel. Et on parlera de quadranopsie. Alors, si on poursuit en G, il y aura une... C'est comme en D, la même chose, sauf qu'ici, il y a une épargne de la macula. On verra plus tard pourquoi il y a une épargne du centre de la rétine. Alors, on reprend. En A, c'est un scotum ou cécité de l'œil gauche qui correspond à une lésion du nerf optique ipsilatéral. Ici, c'est l'œil gauche. Les émi-anopsies, il s'agit de la perte de la vision dans la moitié du champ visuel. C'est donc un déficit visuel bilatéral supprimant un émi-champ. En B, on a une émi-anopsie bitemporale. Il s'agit le plus souvent d'une atteinte chiasmatique, tumeur hypophysaire. En C, c'est une émi-anopsie nasale de l'œil gauche. Ici, ce n'est pas bilatéral, c'est unilatéral parce qu'on a touché un seul contingent de fibres. En D, c'est une émi-anopsie latérale homonyme droite. Ça intéresse des émi-champs correspondants, le champ temporal de l'œil droit et nasal de l'œil gauche. Donc, ils sont situés à droite. Elles traduisent toujours une lésion rétrochiasmatique des voies optiques. Les quadranopsies E et F sont en fait des émi-anopsies en quadrants supérieurs ou inférieurs ayant la même signification que ces dernières-là parce qu'on n'a pas touché tout le contingent des fibres. C'est la moitié des fibres et donc on ne va pas toucher toute l'hémirétine. C'est donc la moitié de l'hémirétine, c'est-à-dire le quart d'une rétine, donc le quart d'un champ visuel. Alors, en G, nous avons une émi-anopsie latérale homonyme droite comme en D, sauf qu'on a épargné la macula. Généralement, c'est des lésions des radiations optiques, mais ça ne touche pas les fibres de la macula. C'est pour ça que la macula est épargnée. Alors, épargnée de la macula, justement, la macula est une région de la rétine où convergent des fibres maculaires responsables de la vision centrale. Fixation et précision de la vision, c'est ici qu'il y a une acuité visuelle importante et aussi le siège pour les couleurs. Lorsque la région maculaire est atteinte, il s'ensuit un scotum central au niveau de la vision, c'est-à-dire un trou noir au centre de l'image. Donc, on voit en périphérie, mais on ne voit pas au centre. Les neurones correspondant à la région maculaire peuvent être épargnées en cas d'émi-anopsie, épargne de la vision de la région maculaire. Donc, dans certaines situations, les fibres qui sont destinées à la région maculaire sont épargnées. Donc, il peut y avoir la périphérie, on ne voit pas, mais on voit au centre et on dit une vision en tunnel. Cette épargne qui est heureusement fréquente en cas d'émi-anopsie ou de quadranopsie s'explique par des raisons anatomiques, est occipitale étendue et profonde. Donc, ça, c'est pour des considérations anatomiques qu'on peut voir dans les prochains diapos que souvent, dans certaines situations, les fibres qui atteignent la macula ne sont pas lésées, alors que les autres parties de la rétine sont lésées. Alors, lésion des radiations optiques supérieure et inférieure, on appelle ça une quadranopsie. Une atteinte des radiations optiques où fibres supérieures et inférieures cheminent dans deux faisceaux nettement séparés se traduira plus volontiers par une quadranopsie, c'est-à-dire les radiations optiques en deux contingents qui cheminent séparément et des fois, c'est une atteinte du contingent supérieur ou du contingent inférieur. En tout cas, ça va toucher le cas d'une rétine, donc le cas d'un champ visuel. Alors, maintenant, abordons le cortex visuel, l'air calcarine, l'air 17, l'air 18 et l'air 19, qui sont le siège de la vision, donc l'intégration des informations qui arrivent de la périphérie pour tout ce qui concerne la vision. Alors, à partir de ces aires, il va y avoir des informations qui vont aller soit vers l'air inférotemporal et on va parler de courant ventral. Et des informations vont aller aussi au niveau de l'air parétal postérieur et on parle de courant dorsal. Alors, si l'air inférotemporal va permettre des informations qui concernent l'analyse de l'objet, sa description, etc. Et le courant dorsal, donc l'air parétal postérieur, sera intéressant parce qu'elle donne des indications sur l'objet en mouvement. Alors, la lésion de l'air inférotemporal provoque une prosopagnosie, trouble de la reconnaissance. C'est-à-dire qu'il y a une lésion de l'air inférotemporal qu'on ne peut pas reconnaître d'écrire l'objet. La lésion de l'air parétal postérieur entraîne, il perd de la vision des objets en mouvement. Là, c'est autre chose, c'est que quand l'objet bouge, on n'arrive pas à le distinguer. Des fois, quand un sujet a une lésion de l'air parétal postérieur, quand les gens sont en face de lui, assis, ne bougent pas, ils les voient, mais dès qu'ils sont en mouvement, quand quelqu'un peut partir et ils ne le voient pas. Alors, rétinopathie, rétinotopie, pardon, organisation des projections macula en arrière. Donc, comme on avait dit, les différentes parties de la rétine ont une représentation au niveau du cerveau. Comme on peut le constater, le fond, le centre de la rétine, la macula, ça, regardez sa situation, elle est donc au niveau des extrémités et souvent, quand il y a des atteintes au niveau cérébral, ça peut toucher certaines régions de la rétine et avec épargne de la macula, de par sa situation, donc, sur le plan anatomique. Alors, passons maintenant à l'étude de l'air visuel 1 avec ses colonnes corticales et ses couches. Donc, les couches 1, 2 et 3, 5 et 6, on trouve ce qu'on appelle des groupements neuronaux qu'on appelle les blobs qu'on peut distinguer avec du cytotron oxydase. Les blobs nous permettent de la vision des couleurs. Entre les blobs, l'espace qu'il y a entre les blobs, c'est pour l'orientation de l'objet. Enfin, au niveau 4, c'est les afférences du corps genoué latéral. Alors, projection de la rétine jusqu'aux aires visuels. Alors, à partir des cellules Y, c'est des cellules rapides, précises, ou bien X. C'est des cellules lentes et précises. Il va y avoir des influx qui vont aller soit au CGL avec grosses cellules, maniocellulaires, ou CGL avec des petites cellules par vos cellulaires. Alors, si ça part par le CGL par vos cellulaires, avec les cellules X, donc, il va y avoir des influx qui vont aller soit vers l'air visuel 1 au niveau des blobs, ou bien entre les blobs. Et aussi, ça va continuer vers l'air visuel 2, soit entre les bandes ou au niveau des bandes fines. Et enfin, les influx arrivent au niveau de l'air visuel 4 et ça passe au niveau de l'air inférotemporal qui va, justement, donner des informations, va décrire l'objet si les informations ont transité entre les blobs ou ça donne des informations sur la couleur si les influx sont passés par les blobs. De l'autre côté, si le CGL envoie des influx vers la couche 4B de l'air visuel 1, ensuite vers V2, l'air visuel 2 au niveau des bandes épaisses, ou directement sur le médio-temporal, ou bien en passant par le 23 pour le médio-temporal, on peut arriver au niveau de l'air pariétal postérieur et là, c'est l'air qui va nous permettre de localiser l'objet. Alors, les cellules X sont lentes et précises, les cellules Y sont rapides et peu précises et NT, c'est pour R médio-temporal. Alors, la vision des couleurs, la théorie trichromatique a montré que la presse totalité des couleurs peut être obtenue grâce au mélange adéquat des nuances fondamentales du spectre visible, le rouge, longueur d'onde 650 à 700, le bleu, longueur d'onde 435 nanomètres et le vert, 546 nanomètres. Alors, nous avons un spectre visible entre les extrêmes cellules ultraviolets et l'infrarouge, on ne peut pas voir au-delà de, disons, 380 jusqu'à 780, 800 nanomètres. nanomètres. Alors, les cônes permettent la vision diurne des couleurs, on en distingue trois types. Nous avons des cônes à petite longueur d'onde, les cônes pour les moyennes longueurs d'onde et les cônes G pour, donc, les grandes longueurs d'onde. Toutes les couleurs du spectre visible, c'est un mélange du rouge, du bleu, du vert avec certaines proportions. Voilà. le spectre visible, c'est donc entre le moins de 400, 380, c'est on est dans l'ultraviolet, au-delà de 700, on va passer dans l'infrarouge et on ne voit pas. Alors, les différences d'absorption des trois types de cônes, comme on l'avait dit, nous avons des cônes pour les petites longueurs d'onde, des cônes pour les moyennes longueurs d'onde et les cônes pour les grandes longueurs d'onde et avec ça, on peut donc faire le mélange des différentes couleurs perçues par chaque cône et en fonction des proportions de chaque couleur, on peut retirer la couleur de l'objet. Alors, vous avez pour les bâtonnets, donc, c'est entre les cônes P et les cônes M, c'est disons pour tout ce qui est gris, parce que les bâtonnets, c'est pour l'obscurité. Alors, le contraste est la perception d'une différence de lumière provenant de deux zones adjacentes. Il est exprimé par la différence de luminance entre la cible et son environnement immédiat ou son fond. Tout dépend si le contraste entre la périphérie et le centre ou bien le centre et la périphérie. Voilà, vous avez des exemples de contrastes entre les différentes gris, le noir, etc. et le blanc. Alors, là aussi, donc, un contraste champs récepteurs et contrastes. Pourquoi il y a ce phénomène de contraste ? Comment on peut le percevoir ? C'est grâce à l'organisation des champs récepteurs des neurones visuels qui est concentrique et antagoniste. nos neurones, en particulier les neurones goglionnaires ou même les neurones bipolaires, ont une organisation concentrique avec un centre on et une périphérie off pour une couleur et d'autres neurones qui ont un centre off et une périphérie on pour telle couleur. ça voudrait dire que là où c'est on ça veut dire que le neurone va décharger au maximum. Alors, si c'était on en périphérie au centre les décharges ne seraient pas aussi importantes mais si c'est localisé dans la partie on les décharges qui vont partir seront très importantes et c'est pour ça ça va nous permettre d'avoir des décharges pour telle ou telle couleur au maximum et on pourra faire donc le contraste entre deux couleurs. Cette organisation se fait pour des coupes de couleurs opposées qui sont rouge rouge plus vert moins rouge moins vert plus bleu plus jaune moins bleu moins et jaune plus. Donc, en gros, nous avons fait le tour de la vision avec ça donc on termine ce chapitre sur la vision je vous remercie. de la vision de la vision qui se fait des coupes des coupes